Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième journée du sommet franco-québécois du Mentorat pour entrepreneurs. Je me présente Fabrice Geffroy, je suis délégué général de l'IME, l'Institut du Mentorat entrepreneurial, qui vise à accélérer et accompagner les entrepreneurs qui réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont en forte croissance. Le Mentorat pour entrepreneurs est un accompagnement entre pairs pour soutenir les entreprises en lancement, les entreprises qui sont en pleine croissance et les entreprises également qui se repositionnent. Ce sont les mentorés. Les menteurs accompagnent ces entrepreneurs avec bienveillance, écoute, avec du partage d'expérience et du questionnement. Aujourd'hui, nous sommes en présence de quatre mentorés français et trois mentorés québécois pour nous faire part de leur expérience avec leurs mentors. Deux séquences pendant cette émission. Une première séquence où nous aborderons la solitude de l'entrepreneur et une deuxième séquence pendant laquelle nous verrons en quoi et comment un mentor peut accompagner un entrepreneur quand il fait des pas de géant, quand il grandit fortement. Je suis et j'ai l'honneur d'être et le plaisir de co-animer cette émission avec Marius Brisson. Marius qui est journaliste de carrière, ça fait 20 ans qu'il travaille pour les télévisions québécoises, mais c'est également un entrepreneur qui a fondé son entreprise qui s'appelle Solutions.com. Il est également mentor au sein du réseau Mentorat et animateur à 16 heures. Bonjour Marius. Marius, je te passe la parole. Bien, bonjour Fabrice. Vraiment très heureux de participer à cette réflexion sur le mentorat au jour 3 de ce sommet France-Québec. Et pour cette première partie d'émission, nous avons donc le plaisir d'accueillir deux mentorés français, une mentorée québécoise qui ont ou sont en train de vivre une relation mentorale. Alors, permettez-moi de vous les présenter immédiatement. Sur le plateau français, Momar Mbaye, fondateur et président du groupe CENEF, éditeur de solutions web spécifiques aux entreprises de service. Et Léonie Williamson, co-fondatrice de Jeudi Merci, une plateforme qui permet d'automatiser l'envoi de cadeaux professionnels. Sur le plateau québécois, Pascal Arsenault, pharmacienne, propriétaire d'une pharmacie associée au groupe Jean Coutu. Alors, une première question tout d'abord à Momar. Devenir entrepreneur alors que vous étiez salarié, heureux, confortable. Mais quelle était votre motivation, mon cher Momar ? Bonjour à tous. Écoutez, moi j'ai très jeune su que je souhaitais entreprendre, dans le sens où, en fait, durant les études, j'ai toujours voulu un peu, j'ai toujours voulu en gros appliquer mes méthodes de travail, mes méthodes de pensée à l'entreprise. Et tant qu'on n'est pas entrepreneur, on ne peut pas l'appliquer à ça. Voilà. Donc, quand on est salarié, on doit se contraindre aux lois et aux managers qui nous managent. Donc, dès le départ, en fait, les choix de carrière professionnelle que j'ai faits, je les ai faits dans un objectif de dire qu'il fallait que je crée mon entreprise à la fin de ma carrière professionnelle. Donc, tous les choix ont été faits dans cette optique-là. Merci, Momar, pour cette première intervention. Léonie, maintenant. Donc, créer son entreprise quand on n'a pas encore 30 ans, ma foi, c'est tout un défi. C'est un défi, mais ça le devient moins quand on est bien accompagné. En fait, moi, un peu comme Momar, j'avais besoin d'être stimulée dans mon travail et de trouver une diversité qu'on a difficilement quand on est en poste dans une entreprise. Donc, l'entrepreneuriat est arrivé de façon assez naturelle dans mon parcours. Et j'ai eu la chance de m'associer avec deux personnes un peu plus expérimentées et plus tard de bénéficier du mentorat dont on parlera aujourd'hui pour que cette expérience soit facilitée, même si ma jeunesse aurait pu être un point bloquant au départ. Merci, Léonie. Pascal, maintenant. Entreprendre en franchise, c'est votre cas. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir entreprendre dans votre spécialité un peu sur votre terrain de jeu, votre carré de sable, Pascal? Bien, en fait, au Québec, il y a très peu de pharmaciens indépendantes. Donc, presque tous les pharmaciens propriétaires sont affiliés à une bannière ou à un franchiseur. Il s'agit de choisir en fonction de nos valeurs. Dans mon cas, bien, ça a été avec Jean Coutu que j'avais l'opportunité d'apprendre et surtout que j'avais les valeurs en commun. OK. Donc, un choix délibéré avec Jean Coutu pour les valeurs. Alors, merci pour ces premières interventions, Mamar, Léonie et Pascal. Alors, en réflexion maintenant, sur l'aspect solitaire de l'entrepreneuriat, j'aimerais vous demander comment vous êtes venu au mentorat et puis quel a été l'élément déclencheur qui vous a invité à recourir à un mentor? Allons-y d'abord avec Mamar. La solitude d'entrepreneur est réelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se lance, une fois qu'on est lancé, on cherche quand même des paires, on cherche à échanger, on cherche à savoir si on est sur la bonne voie, on cherche à savoir si on prend les bons choix et les bonnes décisions, entre guillemets. Et donc, on a besoin d'être challengé. Donc, en fait, moi, le mentorat, j'ai recherché assez rapidement des organismes. Je me suis dit qu'il y a bien quelque chose qui devait exister pour aider les entrepreneurs qui se lançaient. Et donc, j'ai fait la connaissance de l'IME, l'Institut du Mentorat. J'ai candidaté. Et donc, j'ai eu un mentor assez rapidement. Et ça m'a permis de m'aider dans ma croissance du quotidien. Donc, l'élément déclencheur, ce serait ? Ce serait le besoin de pouvoir échanger avec des entrepreneurs ou des personnes qui ont entrepris. Parce qu'évidemment, il faut être entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur. Et l'élément déclencheur, c'était vraiment de se dire, je ne connais pas tout, je ne suis pas seul. Il y a d'autres gens qui sont passés par là. Et donc, j'ai besoin d'échanger avec eux. Merci, mon mar. Léonie, même question. Donc, cette solitude, vous la ressentez ? Et comment vous êtes venue au Mentorat avec un petit élément déclencheur ? Allons-y, Léonie. Moi, cette solitude, je la sens plus dans le besoin, quand on est entrepreneur, d'être bon en tout et d'avoir les réponses à tout. Alors que, naturellement, j'ai forcément des domaines pour lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. Et en fait, le fait d'être mentorée, ça me permet de prendre du recul sur les sujets que je maîtrise moins bien, pour prendre confiance en moi sur le fait que je suis capable d'y répondre et de les gérer. Donc, je suis venue au Mentorat parce qu'on m'en a beaucoup parlé avant que je me lance. En fait, on m'en a parlé dès la création de Je Dis Merci. Et l'activité a commencé à se développer. Quand le concept et l'entreprise a commencé à vraiment croître, j'ai rejoint le MoveJ, qui est le mouvement des jeunes entrepreneurs, grâce auquel j'ai eu très rapidement une mentor qui m'accompagne depuis bientôt un an. Intéressant. J'aime votre intervention sur le phénomène de la perfection aussi. La perfection dans les couples, elle n'existe pas, elle n'existe pas non plus en entrepreneuriat. Et quand on a l'humilité d'aller chercher une troisième voie, c'est magnifique. Pascal, maintenant, vous, le côté solitaire de l'entrepreneur et puis votre petit élément déclencheur, ça ressemble à quoi? En fait, moi, quand j'ai commencé le mentorat, je ne me sentais pas seule. Je l'ai réalisé plus par après au cours du mentorat. Moi, j'ai un associé, puis je me disais, on est en équipe, donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer. Finalement, je suis simplement arrivée au mentorat par une référence. Je me suis dit, pourquoi pas? Essayons-le, voyons voir où ça nous mène. Pour finalement réaliser, oui, j'étais seule, parce qu'il y a quand même une barrière à ne pas franchir avec nos équipes, même avec notre associé. Donc, ça fait du bien d'avoir une personne externe avec qui discuter, vider notre sac. OK. Donc, la tierce partie. Et votre associé, je ne veux pas trop être indiscret, qui est-il? C'est votre mari, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, ça amène un peu plus de difficulté à l'équilibre travail-famille. Voilà. Merci, Pascal. Merci, Momar. Léonie, ça a été très agréable, cette première partie. Alors là, je m'en remets à Fabrice pour la suite de cette portion d'émission. Merci, Marius. Je vais revenir sur Pascal, peut-être, parce que vous aviez un associé. Et puis, en même temps, vous étiez, c'était un concept de franchise. Donc, dans un concept de franchise, on n'est pas seul. On est aussi accompagné par un franchiseur. Mais vous sentiez quand même le besoin d'avoir un mentor pour échanger et pour, en plus, briser quand même cette solitude, même si le franchiseur était là pour vous accompagner dans la démarche d'ouverture de votre pharmacie. Effectivement. En fait, on est tous entourés de collaborateurs. On a tous même dans nos entourages personnels des amis à qui on peut se confier. Mais quand même, ça fait du bien d'avoir un point de vue qui est neutre, impartial, pour pouvoir se confier, puis nous ramener sur terre aussi. Peu importe l'entourage dont on peut profiter autour de nous. – Merci. Momar, si je reviens, je reviens quand même sur cette notion de solitude. Si vraiment tu as pris un mentor, c'était parce que tu étais seul, je ne sais plus si tu étais seul, tu n'avais pas d'associé, tu étais entouré de managers ou pas ? Quelle solitude tu ressentais le jour où tu as créé les mois, les semaines qui ont commencé après la création de ton entreprise ? – J'ai un associé, j'ai un associé, mais qui est très technique. Voilà, c'est-à-dire que c'est le geek de l'entreprise qui ne rentre pas trop dans la partie management et gestion de l'entreprise. Donc là-dessus, j'étais un peu seul, concrètement. Et on a beau avoir acquis toute cette expérience au fil de nos années en tant que salarié ou d'échange, mais en réalité, on a toujours besoin à un moment aussi d'être rassuré. Ou à l'inverse, justement, des fois on peut être trop sûr de nous et d'être déstabilisé. C'est l'inverse, c'est ça des deux côtés. Mais dans tous les cas, il faut un vis-à-vis. – Parce qu'on ne naît pas entrepreneur en fait. – On ne naît pas entrepreneur, c'est impossible. Je pense qu'entrepreneur, il faut être prêt. Et c'est ce qu'on dit, c'est assez violent l'entrepreneuriat quand même, il faut le dire. Et du coup, il faut être paré, il faut avoir des armées avec nous. Et le mentor joue un rôle important dans l'armée et dans l'armure qu'on se crée en tant qu'entrepreneur. – D'accord, Léonie… – Et pourquoi vous dites que c'est violent, excusez-moi un moment, vous dites que c'est violent l'entrepreneuriat, moi ça m'interpelle. – En fait, on n'est pas prêt. – Oui, ça veut dire que c'est comme si on lisait un peu des livres d'histoire, on disait il était une fois un entrepreneur qui avait gagné des millions et des milliards. Et quand on se retrouve dans la vraie histoire, on se rend compte que ce n'est pas si beau que ça. Ce n'est pas un compte de fait, entreprendre. Et je dis souvent en fait que l'entrepreneur, le bon entrepreneur, ce n'est pas celui qui s'est développé du business, parce que je pars du principe que quand on a un minimum de produits, qu'on a un minimum professionnel, des clients on en trouve. Par contre, c'est celui qui sait gérer le mieux les problèmes. Voilà, c'est-à-dire que tous les jours, on a des problèmes qui nous tombent dessus. Et comment je les gère, comment je les traite ? C'est ça le vrai entrepreneur et le bon entrepreneur selon moi. – Merci Momar. Léonie, vous avez peut-être senti des moments de solitude après, quand vous avez commencé à démarrer votre activité. Est-ce que vous avez une anecdote de nous dire comment vous vous êtes senti seul ? Est-ce que c'était par rapport même à votre associé ? Ou alors peut-être que vous avez déjà des collaborateurs, vous deviez vous isoler parce que vous ne pouviez pas leur dire ? Ou alors seul parce que vous n'étiez pas dans un écosystème entrepreneurial qui vous permettait de sortir de vous-même et de votre environnement ? – Je pense qu'il y a plein de réponses à cette question. La première, c'est que dans notre posture avec mes associés, mes associés ont chacun une posture d'expert. Donc ils apportent leur expertise à l'entreprise sur leurs sujets respectifs. Mais par contre, ils ne sont pas là pour m'accompagner dans la posture de dirigeant, d'entrepreneur, dans la gestion d'équipe. Ils sont assez séparés de ça. Donc la solitude, je la ressens plus dans le côté gestion, dans le pilotage de l'entreprise, pas du tout, parce que là, mes associés sont avec moi. Mais dans le pilotage, la gestion de la trésorerie, des recrutements, du financement, c'est les points sur lesquels je suis beaucoup plus livrée à moi-même. – Et le mentor vous a aidé à entendre du recul ? – En fait, ma mentor, elle m'aide beaucoup à retrouver le bon sens quand je suis trop submergé pour prendre des décisions de bon sens. En me questionnant, en m'aidant à prendre du recul, en fait, sur les décisions à prendre. – Pascal, je vous interpelle au Québec. Même question un petit peu, quand vous avez démarré l'activité, quand c'est parti, est-ce qu'il y a des moments de solitude ? Est-ce qu'il y a eu des moments de solitude ? Même si je sais que vous aviez aussi un associé, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'échanger avec votre mentor sur cette thématique spécifiquement ? Est-ce que vous avez un exemple peut-être à nous donner ? – En fait, ce que j'ai réalisé au fil de mes rencontres avec mon mentor, c'est que souvent, les entrepreneurs, on est parti à être beaucoup dans notre tête. On est dans un tourbillon, on veut que ça avance vite. Comme disait ma mère, c'est violent. Donc oui, ça avance vite, il faut courir pour réussir dans ce domaine-là. Donc oui, on est beaucoup dans notre tête. Puis je pense que le mentor, il nous aide à nous ramener dans le présent pour justement, comme Léonie disait, prendre les meilleures décisions, les décisions de gros bon sens. – Merci, Pascal. Donc on retiendra que l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est violent. – Je vais passer la parole à Marius pour la prochaine question. – Merci, Fabrice. Moi, j'ai le goût de demander à nos invités ce qu'ils diraient ou suggéreraient aux entrepreneurs pour qu'ils aillent vers le mentorat. Qu'est-ce qui les a touchés ? Qu'est-ce qu'ils pourraient partager avec nous dans cette idée ? Et puis, des petites confidences. Il n'y a rien de mieux que d'un vécu partagé. Alors, je reprends la question, disons, Momar, allez-y pour une première intervention. Qu'est-ce que vous suggéreriez aux entrepreneurs pour qu'ils aient recours au mentorat ? – J'ai envie de dire que, quand on est entrepreneur, on fait forcément des erreurs. On en fait beaucoup d'erreurs. Et l'entrepreneur permet peut-être d'en sauter une sur deux. C'est-à-dire qu'on peut éviter des erreurs de temps en temps. On peut éviter des trous. On peut éviter des mauvaises décisions. parce qu'on nous donne un autre angle de vue, un autre point de vue sur les choses. Et quand on est tout seul à raisonner jour et nuit en se disant, je sais que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que je vais le faire, eh bien, quelqu'un peut arriver, en l'occurrence le mentor, en posant une question et démolir tout ce qu'on avait prévu. Et c'est ça l'objectif, quelque part. C'est de se remettre en question de manière perpétuelle et de gagner du temps. En fait, on va gagner du temps. C'est-à-dire que l'entrepreneur, quand il va se lancer dans le mentorat, il va gagner du temps. Et faire moins d'erreurs parce qu'il va être accompagné d'une personne qui aura déjà vécu ça ou bien qui aura vu des personnes qui ont eu cette situation-là. Il bénéficie de l'expérience de son mentor. Léonie, vous pensez de la même chose ? Alors, bien sûr, le mentor partage son expertise et permet de prendre des meilleures décisions. Mais moi, je bénéficie aussi de son recul. Parce qu'à quasiment toutes les réunions que j'ai avec Christine, ma mentor, une des remarques qu'elle me fait au tout début, c'est que j'ai la tête dans le guidon et je pense au futur. Et je ne prends même pas le temps de me rendre compte que ce qu'on a fait jusque-là, c'est vraiment bien et qu'on a atteint la plupart de nos objectifs. Et en fait, rien que ces remarques qui me poussent à regarder et à admettre que ce qu'on a déjà fait, c'est bien, ça permet d'apporter plus de positif dans le travail quotidien. On nous dit rarement que c'est bien en tant qu'entrepreneur. Et puis en fait, dès qu'on atteint un palier, dès qu'on réussit quelque chose, on pense à la suite et donc on ne prend pas du tout le temps d'apprécier, de prendre un peu de recul sur ce qu'on a déjà fait. Et donc en ça, moi, Christine, m'aide beaucoup. Donc le mentor démoli des certitudes, mais en même temps, permet de se sentir mieux, se sentir bien, nous conforte, vous conforte dans les choses que vous avez bien faites quand même. C'est un accompagnement psychologique. Voilà, parce que personne ne nous dit c'est bien quand on est entrepreneur. Nous, on dit c'est bien à nos salariés, mais nous, personne ne nous dit c'est bien ou c'est pas bien. Et je pense qu'un des travers de la plupart des entrepreneurs, c'est d'être trop exigeants avec eux-mêmes et donc de toujours vouloir avoir plus, même si ce qu'on a déjà peut être un bon début. Il y a un aspect carpe diem là-dedans, saisir le moment présent. Pascal, vous aussi, qu'est-ce que vous diriez aux entrepreneurs pour qu'ils recourent au mentorat avec une petite anecdote peut-être, Pascal? Moi, je dirais pourquoi pas. Moi, je suis arrivée là avec aucune attente. Puis finalement, j'en ressors avec une relation de confiance tellement forte avec mon mentor. C'est ma boussole pour m'aider à m'enligner. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je me considère comme une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure pharmacienne puis surtout une meilleure entrepreneur. Donc, cette boussole-là est importante dans ma vie. Fait que je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Puis je pense que les autres entrepreneurs ont tout à y gagner aussi. Bravo, bravo. Quand on dit que le mentorat apporte des bienfaits au plan personnel, au plan professionnel, ça, c'est un bel exemple. Merci. Alors donc, si on prenait l'entrepreneuriat et on se disait, par exemple, comment on peut le rendre, comment le mentorat peut être plus visible pour l'entrepreneur? On sait qu'en France, Emmanuel Macron a annoncé un budget de 30 millions d'euros pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des mentors. Alors, vous autres, sur le plateau Mamar et Léonie et puis Pascal au Québec, si vous aviez un petit pourcentage de cette somme, vous feriez quoi pour favoriser le mentorat et l'aide aux entrepreneurs? Allons-y avec Mamar d'abord. Bonne question, bonne question, Marius. Là, il y a de l'argent sur la table quand même. Il y a de l'argent sur la table. Je double, je double. Non, je pense qu'il faut le démontrer parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est encore trop peu connu. Est-ce qu'il faut utiliser les médias de masse pour le démontrer à travers des témoignages, à travers peut-être des téléréalités, à travers ce genre de choses, utiliser ce genre de médias et ce genre de… Aujourd'hui, on voit bien des émissions pour les entrepreneurs qui pitchent pour lever des fonds. On pourrait demain avoir une émission de mentorat pour l'accompagnement depuis la création de l'entreprise jusqu'à le succès ou l'échec d'ailleurs. Et voilà, mais que les jeunes puissent se retrouver dans des choses de très concrètes qui leur parlent. Pourquoi pas, bonne idée. Léonie, vous en pensez quoi ? Avec 6 millions, vous feriez quoi ? Je pense qu'au-delà de l'émission de matchmaking de Momar, on pourrait aussi profiter des écoles et des programmes d'entrepreneuriat existants pour parler du mentorat parce que c'est le grand oublié de la plupart des cursus d'entrepreneuriat dans les écoles. C'est un bon point. Pascale, on enchaîne. En fait, moi, je pense que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Donc, on est 3 entrepreneurs ici qui vendent les mérites du mentorat. Mais si chaque mentoré en parlait à 10 entrepreneurs de son entourage, je pense qu'on rejoindrait tout un réseau d'entrepreneurs. Et en plus, avec quelques millions de dollars, ça permettrait de faire avancer certains projets qu'on crée. Alors donc, je retiens le bouche à oreille, Pascale, très bonne idée. L'éducation, la formation, l'école d'entrepreneurship que nous avons ici, la fondation de l'entrepreneurship, entre autres, au Québec, c'est de plus en plus puissant. Il y a beaucoup d'universités aussi maintenant qui s'intéressent à la chose. Et puis, les médias de masse, une émission de télé. Là, je trouve que... Fabrice, vous en pensez quoi ? On a de bonnes réflexions, on a de bonnes pistes, hein ? Il y a de bonnes pistes et on a essayé de les explorer déjà. Mais ce qui nous manquait, en fait, c'est les 30 millions. Si on prenait juste un million, on pourrait vraiment les mettre en œuvre et les développer. Donc, on va intensifier les trois idées et on va pouvoir le faire dès maintenant, en France et au Québec. Moi, je vais être la première émission. Mais on ne gagne pas d'argent. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à nos panélistes, Montmartre, Léonie et Pascal. Vraiment, je dirais que c'est un échange court, mais j'ai senti beaucoup d'authenticité, de spontanéité. C'est très rafraîchissant. Bravo à nos trois mentorés. Alors, ce que je propose maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, c'est de regarder Michel Lejoyeux. C'est un rendez-vous. Michel est chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Bichat à Paris. Il est aussi professeur sur ces sujets à l'Université Paris 7. Michel qui réalise des recherches et des formations sur les habitudes de vie qui renforcent la santé, la motivation au travail, l'optimisme. Il est également aujourd'hui très fortement mobilisé par les pouvoirs publics sur l'impact psychologique de la crise sanitaire, de ce que nous vivons, cette fameuse pandémie. Nous lui avons présenté le mentorat pour entrepreneur. Il a souligné l'importance de ce travail fait pour la vision entre mentor et mentoré, ce qui lui a inspiré une réflexion autour de l'anticipation. Alors, Michel ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Nous lui avons posé la question suivante. Mon cher Michel, en quoi l'anticipation est à la fois un indice d'engagement, d'enthousiasme, de créativité et de synergie essentielle pour les entrepreneurs. Merci pour votre confiance. Moi, j'enseigne de la psychiatrie et de la mythologie à l'Université de Paris. Et je suis frappé à quel point cette notion d'anticipation est importante. D'abord, on connaît les excès d'anticipation. On appelle ça les anxieux. Vous savez qu'ils vont trop voir vers l'avant. Donc, un entrepreneur qui va être trop dans l'anticipation peut se mettre en difficulté. Et puis, il y a aussi les manques d'anticipation. Vous avez vu comment, dans la période sanitaire actuelle, on a vite fait de vous reprocher un manque d'anticipation. Donc, trouver la bonne mesure entre un excès et un manque d'anticipation me paraît une première chose importante. Deuxième chose, il y a la tonalité et la nature de l'anticipation. Il y a des anticipations négatives et des anticipations positives. Et l'anticipation positive, on appelle ça en psychologie et en psychiatrie, l'optimisme. Tout se passe comme si nos anticipations positives étaient un peu autoréalisatrices. Vous savez, il y a des études étonnantes qui montrent que les personnes qui ont des anticipations positives ont plus d'amis. Parce que c'est finalement plus marrant d'avoir des gens autour de soi qui anticipent de manière positive que négative, se soignent mieux, quand ils ont un problème, ils ne se disent pas qu'ils sont complètement fichus, ont plus de réussite dans leur entreprise et ont plus de réussite dans leurs études. Ils sont même mieux payés. Quand il y a un conflit, avoir une capacité à l'anticipation positive, c'est formidable. Ça vous permet de vous dire « je vais arriver à résoudre le conflit ». Alors que si vous avez une anticipation négative, vous voyez bien que tout conflit va devenir une espèce de drame absolu. Dernière chose, et pourquoi c'est important, l'anticipation ? C'est que quand on anticipe une situation, on commence à la vivre. Tout se passe comme si notre cerveau la connaissait, la traversait. J'enseigne à des étudiants en médecine et je vois que quand ils anticipent un examen, quand ils s'y préparent, ils sont évidemment plus efficaces que quand ils ne s'y préparent pas. Donc vous voyez, mes trois messages sur l'anticipation, c'est d'abord un message quantitatif, ni un excès, ni un manque, ni de l'imprudence, un message qualitatif, c'est-à-dire au fond, essayons de trouver une anticipation positive, mais qui ne soit quand même pas une imprudence, que votre anticipation positive ne vous conduise pas à être complotiste, ou à vous dire « le Covid n'existe pas » ou « la crise économique n'existe pas », et de vous rappeler que l'anticipation est aussi un phénomène très neurobiologique, puisque quand on anticipe, on imagine, on se projette, on fait travailler son cerveau et on se met en situation optimale de réussite ou de performance. Merci beaucoup, Michel Lejoyeux pour, professeur Lejoyeux pour cette réflexion. Je dirais que l'anticipation est auto-réalisation. Celle-là, je vais la retenir. Alors, cette première partie d'échange se termine ainsi. Merci beaucoup à nos invités sur le plateau français, donc Léonie Momart, et puis merci à Pascal du côté québécois. Maintenant, nous passons à la séquence suivante. Deuxième partie de l'émission et nous nous retrouvons avec quatre nouveaux entrepreneurs mentorés, deux en plateau, deux mentorés français, Farid Lalou à ma droite, Thibaut Martin à ma gauche et j'ai l'honneur d'avoir à distance J'ai Justin Lorty et Andréa Gomez de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais commencer par toi, Thibaut. Thibaut, tu es cofondateur de Smart Renting, l'agence immobilière conçue pour voyager sans payer son loyer. Une question, Brice Glace, quand vous vous retournez sur votre parcours, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Ah, quelle question ! Je suis un jeune entrepreneur, 28 ans, force entrepreneur, mais je dirais, quel parcours ! Incroyable ! Que de choses parcourues, des belles rencontres, les montagnes russes. Quand je vois ça, je suis fier de ce que j'ai accompli et je suis fier de ce que je fais tous les jours. Je dirais que la décision d'entreprendre, ça a été la décision la plus structurante de ma vie aujourd'hui et j'encourage tous les gens qui se posent la question de franchir le pas et de sauter dans la piscine. Quel beau message ! Farid Ladou, vous êtes cofondateur de Débran Plus, un des leaders français du déménagement. Vous avez été mentoré au Mouvji, puis mentoré à l'Institut du Mentorat entrepreneurial. Si je vous dis grandir, ça vous évoque quoi ? Un petit complément d'information, j'ai été mentoré, maintenant je suis mentor, donc sur l'aspect grandir, on y est aussi. Après, le mot grandir me donne un petit sentiment de solitude parce que pour moi, je n'ai pas l'impression de grandir seul parce que grandir, c'est très vertical. J'ai l'impression que ça va plus loin. Moi, j'ai l'impression d'évoluer et que mon environnement autour de moi évolue avec moi. Et en fait, je pense qu'on se fait tous grandir les uns les autres. Et c'est ça que je trouve très fort. Moi, d'une manière solitaire, de me dire que je grandis, je ne le sens pas au quotidien. Mais par contre, de me dire que mon écosystème évolue, oui, je le sens complètement. Grandir avec les autres, c'est du Mentorat. Je me tourne vers Justin. Justin, vous êtes fondateur de Wage, qui est un studio de création axé sur le design. Et vous êtes mentoré au réseau Mentorat de Montréal. Justin, vous voyez comment, dans 5 ans, vous voyez comment votre entreprise, dans 5 ans? C'est toujours la grosse question. Puis quand on se dit demain, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on augmente le chiffre d'affaires, augmente les revenus, plus, plus, plus. Mais en fait, nous, en ce moment, c'est l'inverse. Je suis en train de développer un modèle d'affaires où on a une croissance qui est durable. Donc ça a été super rapide depuis, comme tu dis, depuis les dernières années. Mon chiffre d'affaires double à chaque année. Mais maintenant, c'est plus se dire, comment est-ce qu'on peut avoir un modèle d'affaires qui est plus vers la qualité que la quantité ? La qualité plus que la quantité. Andrea, vous êtes confondatrice de Omaï Laboratoire qui propose des produits cosmétiques qui sont entièrement personnalisables, je crois. Et vous êtes mentorée à l'entrepreneuriat de Laval, au Québec, pas en France. Quels ont été pour vous les éléments marquants de votre parcours pour vous engager dans votre aventure entrepreneuriale ? Je pense que c'est les défis. Des éléments marquants, on en a tous. Puis pour moi, ça a été des défis après défis comme pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc je pense que la recherche de financement, qui n'est pas facile, le fait qu'on veut changer le monde dans notre façon, révolutionner un peu l'industrie des cosmétiques qui existent actuellement. donc c'est beaucoup un chemin d'apprentissage puis c'est ce que j'aime le plus de l'entrepreneuriat. Révolutionner l'industrie des cosmétiques, c'est joli. Marius, mon ami, je vous passe le témoin ou les témoins. Merci Fabrice. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'Andrea qui, quand on avait des rêves plus jeunes, on voulait changer le monde et là, je vois que les jeunes aujourd'hui ont cette même ambition. C'est tout à fait formidable. Alors, on va poursuivre notre questionnement avec cette idée que le mentorat peut faire faire des pas de géant à l'entrepreneur. Moi, ce que j'aimerais avoir de nos témoins panélistes, c'est leur opinion sur les objectifs qui s'étaient fixés. Est-ce qu'ils avaient une restructuration, une structuration en vue, les pistes qu'ils ont observées, quels étaient les objectifs de développement? Allons-y d'abord avec Thibaut. Bonjour Manus. Bonjour. Nous, nos objectifs, c'était d'allier la forte croissance qu'on avait parce qu'on était une jeune entreprise. On est passé de 300 000 euros de chiffre d'affaires à 8 millions en l'espace de 3 ans. et donc, avec toutes ces questions, on se pose des questions de structuration, de process, de recrutement. Et donc, on a été amené à avoir énormément de défis, de passer de finalement 3 amis associés à 65 collaborateurs. Il se passe énormément de choses dans l'entreprise. Il faut se structurer, s'entourer et mettre des choses en place. Et ça, c'était vraiment des questions qui étaient hyper complexes à répondre. Et c'était ça, nos enjeux et nos défis avant d'être mentorés. Et là, à un moment donné, il faut avoir un directeur des ressources humaines en quelque part. On est d'accord que quand on a besoin de recruter une soixantaine de collaborateurs, il faut de l'aide parce que ça en fait des CV à sélectionner. Et vous, Farid, Farid, donc, les objectifs de développement, la structuration, ça passait par quoi ? Mais je vais revenir aussi un peu sur ce que dit Thibaut parce que je connais son parcours et il est très proche du mien. J'ai entrepris avec deux amis à moi. On est trois associés. Et on n'est jamais vraiment prêt ou formé à la posture d'entrepreneur. Et moi, je sais que le mentorat, c'est ce que ça m'a beaucoup apporté. Certes, il y a les aspects techniques du mentorat, de l'entreprise, des recrutements, etc. Mais il y a la posture d'entrepreneur. Et je pense que celle-ci, elle est encore plus compliquée parce que c'est vraiment de l'intangible. On peut avoir des millions de littératures sur le sujet, mais c'est du test and learn et c'est en discutant et c'est en échangeant. Et je pense que ce sujet-là en particulier, c'est le seul sujet où il faut vraiment de l'échange. Ce ne sera pas dans les bouquins, ce ne sera pas des keynotes sur Internet, ce sera dans l'échange. Mais voilà, nous, on avait un double challenge. – Avant de parler peut-être de la posture de l'entrepreneur, du mentor, quel était ce challenge ? Quels objectifs vous donniez les enjeux de développement de Débran en plus ? – Nous, il était double parce que le marché du déménagement, c'est un marché qui était ultra artisanal. Donc nous, on avait un double challenge. Le challenge de donner une nouvelle image de notre secteur d'activité en France parce que c'était un secteur d'activité très artisanal. Il fallait lui donner une identité digitale, il fallait lui donner un peu plus confiance. Et derrière, j'en remets une couche parce que c'est ce qui est dans notre ADN. il y avait cette posture comment on allait faire nous, trois amis, pour devenir les entrepreneurs qui allons leader ce projet-là. Et ce leader-ce projet, ça veut dire avec toute la partie RH, financement, développement du projet, etc. Donc pour moi, je l'ai dit en préambule mais parce que c'est un tout. – Oui, parce que ça ne doit pas toujours être évident avec trois associés. Bravo Farid. Justin, maintenant, vous, vos objectifs, c'était, vous visiez quoi ? – C'est intéressant parce qu'un peu, je pense qu'il faut que je fasse référence à Thibaut, c'est la même chose. Moi, j'ai parti une entreprise, avant, on travaille dans le domaine de la publicité, des communications, du design, donc on crée des images de marques. C'est l'inverse de Thibaut, par contre, alors que tu es une soixantaine, on est une douzaine au studio. Donc on est extrêmement spécialisé, extrêmement niche, puis ça amène des défis tout aussi complexes de ressources humaines, de développement de talents, de développement de compétences, connaissances. Donc, finalement, on part une entreprise, on est aussi justement, on improvise, ça ne s'apprend pas si facilement, en fait, nos débuts. Puis je pense que c'est ce qui se passe, c'est ça, c'est que les objectifs, c'est une chose, mais c'est comment arriver à se structurer comme équipe puis bâtir une culture, en fait, dans notre cas. Puis c'est là que, tranquillement, on arrive à vraiment avoir une croissance qui dépend de nous comme individus. Et le grand objectif derrière ça, c'est d'ouvrir sur les marchés, c'est quoi chez vous, Justin? Bien, c'est une question intéressante parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la croissance. Nous, on a fait le choix, en fait, de ne pas nécessairement grandir par la quantité. Donc, quand j'ai commencé dans l'industrie, je travaillais dans les grandes firmes, dans les grandes boîtes puis je voyais déjà que le modèle commençait à s'affaiblir. Il y avait tellement de niveaux, il y avait tellement de paliers, c'était tellement d'intégration verticale. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bien, en fait, je pense qu'il y a moyen de faire les choses différemment puis de carrément bâtir un modèle d'affaires où on limite la quantité puis on arrive à offrir des services extrêmement spécialisés qui vont accroître la valeur pour nous, mais pour les clients. Donc, je pense que c'est une des choses que je me rends compte, c'est qu'on peut être plus profitable des fois en tant que petite entreprise qu'en tant que grosse entreprise. C'est l'objectif qu'on se fixe. Andrea Gomez, jeune étudiante de l'Université Laval avec Rachel Séguin qui fonde HOMI Laboratoire, donc des cosmétiques personnalisées. Andrea, les objectifs, c'était quoi quand on lance une entreprise comme la vôtre? Mais nous, en fait, c'était vraiment de pouvoir offrir quelque chose de sur-mesure à chacun. On a développé une intelligence artificielle pour faire l'analyse du visage et pouvoir offrir des soins qui sont réellement adaptés à la personne avec des tests d'efficacité. Et quand j'ai cherché un menteur, c'est parce qu'on a eu un problème humain avec une associée parce qu'on était trois au début comme Farid puis on a vraiment eu des conflits avec la troisième personne et les mentorats m'ont permis de passer à travers toute cette période difficile-là. Quand on a fondé l'entreprise, on était juste deux et maintenant, en deux ans et demi, on est 30 personnes. Donc, les mentorats aussi y a beaucoup au niveau de la... de vivre cette croissance-là. et de pouvoir discuter de ne pas se sentir seule parce qu'on vit tout ça puis des fois, on est comme dépassé aussi par les événements. Donc, c'est un partage puis c'est beaucoup d'écoute. La santé mentale aussi, c'est de se sentir appuyée aussi dans nos choix. Puis maintenant, mais c'est l'international, on va déjà partout au Canada et aux États-Unis puis notre but, c'est vraiment de positionner la marque comme un leader dans la cosmétique sur mesure. Bravo, bravo. Quels propos rafraîchissants de tout ça. Donc, ces cibles-là, les objectifs que vous aviez en tête lorsque vous avez lancé votre entreprise, vous avez eu recours à un mentor. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce qu'il y a eu des... non pas des frictions, mais des mises à jour, des ajustements? Ça, j'aimerais ça vous entendre avec des anecdotes, là. Qu'est-ce que... des discussions que vous avez avec votre mentor à ce sujet-là sur vos grands objectifs? Thibault, allons-y avec vous, on reprend avec vous. – Cette relation mentor à mentoré, je voudrais revenir dessus, elle permet de sortir la tête du guidon, de vraiment se poser les bonnes questions. Moi, je sais que pendant les premières réunions qu'on a faites avec notre mentor, on arrivait avec des problématiques comme si c'était des vrais big deals. Vraiment, on avait l'impression d'avoir des décisions énormes à prendre. Et le mentor permet de prendre du recul et finalement, il nous dit moi, j'ai déjà vécu cette situation une dizaine de fois, donc voici les différentes manières dont vous pouvez approcher les choses et donc ça permet de prendre du recul et de se dire que finalement, c'est la première fois qu'on voit un problème mais que c'est surmontable et que d'autres l'ont surmonté. Si je dois retenir une chose, une anecdote de discussion avec notre mentor, c'est qu'il nous disait souvent, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et c'est vraiment une phrase qui est restée ancrée en nous et maintenant, dès qu'on a un doute sur une décision, par exemple, recruter ou pas recruter, on prend des décisions je dirais tranchées, drastiques et on ne prend pas de demi-mesure. C'est vraiment quelque chose que le mentorat ou ces discussions nous auront appris, c'est d'éviter les demi-mesures et de savoir prendre des décisions franches et honnêtes. – Alors, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça veut dire qu'il faut prendre une décision, c'est ce que je comprends, Thibaut ? – Exactement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, – Ok, Farid, allez-y, Farid, avec vos conversations secrètes avec votre mentor, on veut tout savoir, vous êtes au confessionnal, on vous écoute. – Non, mais déjà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, celle-là, je la garderai, elle est vraiment bien. Donc, Thibaut, ce n'est pas mon mentor, mais malgré tout, on peut échanger et prendre des bonnes pratiques les uns les autres. – Et nous, on avait, si je peux me permettre, on avait un maire à Montréal qui s'appelait Jean Drapeau qui disait, lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas de problème dans cette optique-là. Alors, allons-y sur le doute, poursuivez, Farid. – Moi, je vais venir sur l'anecdote parce que je pense que c'est sympa d'aller dans le concret, mais moi, je vais vous surprendre. Donc, moi, j'ai eu deux relations mentorales, donc une première, vraiment early stage avec le MoveJ et ensuite, une fois que l'entreprise avait bien avancé avec l'IME et sur la deuxième relation mentorale, dites-vous bien qu'on n'a jamais parlé de déménagement. Je ne sais même pas si un jour, on a utilisé le mot déménagement dans notre relation qui a bien duré 18 mois. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu monopolisé la parole sur le terme de la posture, mais c'est parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqués parce qu'au final, le produit, le secteur, tout ça, on le connaît mieux que notre mentor. Donc, il n'a pas une expertise métier, il ne va pas nous apporter quelque chose de très concret. Ce n'est pas lui qui va m'expliquer comment devenir le numéro 1 européen dans le déménagement. Mais par contre, faire en sorte que je recrute bien, faire en sorte que je gère bien ma trésorerie, faire en sorte que je sois toujours innovant. Et ça, c'est des valeurs, c'est des éléments qui sont universels. D'ailleurs, c'est pourquoi, en tout cas, je crois que c'est un petit peu généralisé dans le concept de mentorat, mais on essaie de ne pas avoir des gens du même secteur d'activité. Et heureusement, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on partirait un peu plus sur du conseil. Et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Intéressant, très intéressant, cette histoire de... J'ai une entreprise de déménagement et je n'en ai jamais parlé dans les premiers mois avec mon mentor. C'est formidable. Juste, vous rebondissez là-dessus sur des discussions avec votre mentor, des ajustements sur les objectifs, des cibles, des choses qui ont peut-être provoqué des changements dans votre organisation, Justin. Oui, c'est fou, Farid. Moi, je connecte tellement avec ton expérience dans le sens où... En fait, moi, quand j'ai commencé, je me disais, ça y est, si la personne ne comprend pas mon industrie, comment est-ce que je vais réellement arriver à connecter? Je disais, on fait de la création. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient du corporate world, you know, genre. Et étonnamment, nous, on s'est rencontrés dans un café la première fois puis tout de suite, on s'est mis à parler de méditation, de prise de conscience sur ça. Et j'étais comme, ça y est, c'est bon, on est capable d'aller au-delà de l'industrie. Puis je dirais que, tu sais, quand tu parles d'anecdotes, c'est un peu... Moi, chaque rencontre commençait souvent avec comment tu vas, tu sais, ça part de ta tête. Et honnêtement, je pense qu'on se dit... Peut-être qu'avant de faire du mentorat, on se dit, ah, c'est peut-être quelqu'un qui va venir nous aider à grandir l'entreprise, à croître, etc. Mais au final, ça repose sur tes épaules. Comme tu dis, il n'y a personne autre que toi qui peut vraiment arriver à pénétrer le marché et à faire une expansion de ton entreprise. Donc peut-être pour connecter aussi avec Thibault, moi, je dis tout le temps que, en fait, mon premier mentor disait toujours, c'est comme un prisme. Puis tous ces problèmes que tu vis, bien, ton mentor arrive à peut-être te donner différents points de vue, différentes perspectives. Puis c'est là, au final, où que toi, comme entrepreneur, quand tu vas trancher, quand tu vas prendre ta décision, bien, tu vas la prendre de façon probablement beaucoup plus éclairée puis informée que si t'étais tout seul des fois dans ta noirceur. Intéressant, Justin. Je retiens, moi, ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire d'abord s'occuper de l'humain, établir un contact humain et sans nécessairement connaître toutes les facettes de l'entreprise du mentoré. Andrea, c'est à vous de jouer, Andrea. J'aimerais vous entendre là-dessus, vos discussions avec votre mentor. Andrea, allez-y. Oui. Bien, ce que Justin dit m'interpelle beaucoup parce que ça donne confiance aussi. Nous, je me souviens, il y a trois ans, quand on a démarré l'entreprise, on avait peur de s'endetter. Et c'est une discussion avec mon venteur qui a fait en sorte que je me suis dit, OK, là, je vais aller chercher mon prêt parce que, oui, je veux aller plus loin. Puis des fois, sans risque, mais il n'y a rien qui arrive. Si on reste dans les statuts courts, il n'y a rien qui change. Donc, on a eu des discussions au début par rapport au financement parce que, quand on est jeune, on n'a jamais été endetté ou presque puis on a peur de se lancer dans le vide et de dire, OK, je construis un laboratoire, j'engage du monde pour faire de la recherche et de développement puis je ne sais même pas si je vais être en mesure de vendre des produits. Alors, c'est toute cette notion des risques-là qui donne confiance. Et maintenant, je voudrais que moi, étant une personne qui aime ça, les opportunités, mais des fois, c'est difficile de garder le focus puis on se fait proposer des partenariats, des alliances, des nouveaux projets. Et mon matur, il me dit toujours, Andrea, focus, c'est quoi ton but dans la vie? Pourquoi tu fais ça? On revient au why, les pourquoi internes à nous. Et ça me permet, moi, personnellement, de rester dans mon focus et de ne pas dévier avec tous les milliers d'options qui s'offrent à nous en tant qu'entrepreneurs et à tant qu'humains et de façon professionnelle aussi. Alors, c'est toute cette réflexion-là et l'effet d'avoir des personnes qui l'ont déjà fait, bien, ça nous donne confiance quand ils nous appuient d'une affaire. Intéressant, intéressant, je regarde les quatre, je vais passer la parole à Fabrice sur le plateau français. Donc, merci de vos interventions. Fabrice, pour la suite des choses. Si, Marius, oui, quelle énergie, quelle énergie chez ces quatre entrepreneurs. C'est admirable. Et alors, une question, et répondez assez rapidement, mais si cette énergie, vous la mettiez aussi au service du développement du mentorat en France et au Québec, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que le mentorat se développe et l'aider à insuffler et permettre à d'autres entrepreneurs de grandir et de croître dans de belles aventures telles que vous, vous les avez vécues. Je vais, allez, je vais repasser la parole à Justin au Québec. Je pense qu'il faut simplement encourager nos amis entrepreneurs à faire du mentorat. Je pense, je pense que j'ai déjà convaincu au moins quatre amis entrepreneurs qui en ont. Et honnêtement, et je parle pour eux, mais ça les a sincèrement aidés. Je pense que quand on commence une entreprise, moi, je me souviens de la quantité de problèmes qu'on dirait qu'on a. Puis c'est drôle parce qu'ils sont tout petits, mais il n'y a pas de petits ou de grands problèmes. Il y a tout le temps quelque chose à résoudre. Et je pense que moi, ce qui m'avait fait rentrer dans le mentorat, c'était juste que tu as peut-être la chance, en fait, de ne pas répéter les erreurs que quelqu'un d'autre a fait avant toi. Puis je pense que ça, c'est tout un privilège. Merci, Justin. Andrea, je vais préciser ma question. Comment vous pourriez faire en sorte de devenir une ambassadrice du mentorat au Québec ou dans le monde, en même temps de conquérir le monde avec les produits cosmétiques sur mesure? Je pense que c'est aussi des mentorés, comme Farid l'a dit tantôt. Je pense que c'est important aussi de donner aux suivants. Puis notre expérience entrepreneuriale, peu importe en quel domaine, on vit un peu les mêmes choses et les défis sont souvent reliés, sont souvent les mêmes. Alors on va pouvoir aussi nous aider les autres entrepreneurs puis devenir mentors à notre tour. Donc pour moi, ce serait ça. Thibaut, rapidement. Je vais féliciter Justin parce que c'est un super VRP du mentorat. Déjà, quatre personnes qu'il a embrigadé dans cette aventure. Donc félicitations. Je dirais le partage d'expérience. Je pense que c'est la chose la plus sincère, la plus authentique. Je pense que si on est tous ici à vouloir en parler, c'est qu'on est conquis par cet accompagnement, par ce partage d'expérience. Je pense qu'en parlant de notre aventure, de nos discussions, de l'apport de ce réseau à d'autres entrepreneurs qui se posent la question, il n'y a pas de raison qui ne vienne pas avec nous. Devenir mentor aussi peut-être. Exactement. Et devenir mentor aussi à notre tour. Alors Farid, toi tu l'es déjà mentor. Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? On fait déjà beaucoup pour devenir un ambassadeur. On complémente tout ça. Moi, rien de bien original, mais je pense que quand on est convaincu, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être convaincant. Et ça va de soi. Merci Farid. Merci à tous. Merci beaucoup Marius. Simplement pour conclure, vous dire que c'était un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau et à distance. Et qu'on va vous laisser. Demain, nous allons parler, continuer à parler lors du quatrième jour du Sommet France-Québec, de mentorat évidemment. Mais nous verrons et nous interrogerons cette fois-ci des mentors pour savoir comment eux, ils accompagnent et comment eux aussi ont vécu le mentorat. Merci à tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada